Je voudrais remercier tous nos invités qui ont répondu, à commencer par la HAC, les différentes représentations diplomatiques, le barreau et autres, mais aussi remercier les médias. Quand on organise une activité, on voit M. Abou Bakr, c'est que c'est intéressant. Donc, à travers M. Abou Bakr, vous la jeunesse, hommes et femmes, trouvez ici les remerciements, les salutations, la reconnaissance, la gratitude de la Coalition guénienne pour la Cour pénale internationale. Nous avons pensé que les questions de détention, on a beaucoup travaillé, on a travaillé dans le dossier du 28 septembre. Nous avons pensé qu'il faut travailler sur la liberté des médias, la presse, liberté d'association et de réunion. L'objectif, c'est de révisiter nos textes, loi 0D, l'accès à l'information, cybersécurité et autres. Les lois de 2005, qui régissent les associations et les jeunes idées, les coopératives, ne parlent pas des partis politiques ici, parce que ça aussi sont des associations privées, pouvoir donc révisiter ces textes, faire des propositions concrètes et soumettre acquis de droit. Acquis de droit, c'est le CNT. C'est pourquoi on a invité le CNT. Le Barreau est valablement représenté, le ministre de l'Information et autres, les ONG de la défense des droits de l'homme, faire des propositions concrètes pour que, dans quelques mois, que les médias bénéficient de ce qu'ils doivent bénéficier. Que les citoyens, gouvernants et gouvernés, soient informés de ce qui se passe, tant sur le plan politique, économique et social, mais dans le cadre privé. et qu'il y ait une bonne collaboration entre les médias et les autorités de transition. Nous saisissons cette occasion pour demander à la HAC, au ministère de l'Information, aux autorités actuelles, pour vraiment respectueusement, à ce que nous revenions comme on était lors de la prise de pouvoir par le CNRD le 21 septembre 2021. Parce que nous avons besoin de l'information. Eux-mêmes, ils ont besoin d'informations. Pour éviter quoi ? Pour éviter les rimeurs. Pour éviter les spéculations. Pour éviter, il paraît qu'on m'a dit. Donc si l'information est donnée par les médias publics et privés, cela évite beaucoup de choses. Les interprétations. Voyez les incendies là. Donc s'il y a des informations claires et précises, je pense que c'est dans l'intérêt des gouvernants et des gouvernés. Nous aidons l'État. Parce qu'il faut conseiller. Quand on voit nos dirigeants, il ne faut pas les critiquer, il faut faire des propositions. Déjà, ce qu'ils ont fait, nous les remercions. C'est le cas à l'affaire du 28 septembre. C'est avec le colonel en ce moment, et aujourd'hui le général Mahmoudi Doumbouya, avec le ministre de la Justice, d'alors, Alphonse Charles Wright, sans oublier l'actuel ministre de la Justice, Yahya Kairaba Kaba, un homme expérimenté. C'est grâce à eux qu'on a connu l'ouverture de l'affaire du 28 septembre. Donc nous les exhortons, nous les encourageons aussi à voir clairement qu'on se réunisse tous. Le barreau, CNT, la HAC, les médias, avec tous vos organes ou structures qui gèrent Aguipel, Rémi, etc. Je ne peux pas connaître tout. Votre syndicat, ensemble autour d'une table, pour que l'on trouve une solution, afin que l'information circule normalement. Donc l'objectif, c'est de sortir un document, faire des propositions objectives, non partisanes. Nous ne sommes pas là contre l'État, nous ne sommes pas là contre les dirigeants. Nous, la coalition, depuis qu'on a été créé en 2017, et où on a été créé, c'est au commissaire des nations des droits de l'homme. Nous, nous voyons la Guinée. Notre souci, c'est vous, la génération actuelle, et les générations futures. Nous voyons la Guinée, et nous ne cesserons jamais de voir la Guinée. Nous devons faire quoi ? Nous devons faire comme le Sénégal l'a fait. Vous voyez, quand l'ancien chef d'État a voulu déranger l'ordre constitutionnel, les juges sénégalais, des gigantchors à Dakar, au Conseil constitutionnel, ont dit, « Monsieur, arrêtez ! » Et il a arrêté, et la vie continue au Sénégal. Ça doit nous inspirer. Et abandonnons les considérations régionales, les considérations communautaires, les considérations ethniques. Tant que nous pensons que c'est les malinqués qui ont tort, c'est les peuples qui ont tort, c'est les soucis qui ont tort, c'est les faussiers qui sont mauvais, nous ne bougerons jamais. Voyons quoi ? Voyons les textes de loi. Donc on a besoin que ces textes-là soient révisités. Imaginez, depuis 2005, depuis 2002, deux décennies, un texte doit être révisité, amendé, amélioré, révisé. La Guinée, nous venons de loin. La Guinée, les systèmes qui se sont succédés, je dis bien et j'assume. C'est-à-dire, depuis 1958, nos systèmes ont échoué. Pourquoi ces systèmes-là ont échoué ? L'exemple simple, nous voyons nos sœurs, nos femmes, nos filles, nos tantes, des vieux, qui sont sur une motocyclette. Vous ne voyez pas ça, d'accord ? Vous voyez des femmes avec leur bébé sur une moto ? C'est que le système est échoué. C'est maintenant qu'on commence à construire des échangeurs à Kabéling, à Bambéto, etc., qu'on cause des routes, etc. Le Sénégal a dépassé ça, la Côte d'Ivoire, l'Abidjan, etc. Donc, nous devons nous arrêter, nous regarder dans le miroir, dire que on a beaucoup péché en Guinée, les systèmes ont péché. Arrêtons pour que nous connaissions le développement, pour que nous pensions aux générations futures, à l'emploi, pour que nous pensions à l'environnement. Sinon, je le soutiens, je le soutiendrai toujours, le Guinée n'a pas besoin d'aller aux États-Unis pour rechercher de l'emploi. Ce sont les autres nationalités qui doivent chercher un visa pour venir en Guinée. Vous voyez comme l'Angola, entrer en Angola, c'est très compliqué d'avoir le visa. C'est plus que la France, plus que les États-Unis. Mais nous sommes plus riches que l'Angola. L'Angola n'a pas la bauxite, on a ça ici, un peu partout. Donc, encore une fois, il faut que nous respections la loi. Mais, comme je l'ai dit lors de l'ouverture de la table ronde, le garant ou les garants, ce sont les cours et tribunaux. C'est ça, le juge. Donc, tout ce qu'on est en train de faire, si la justice ne joue pas sa partition, on aura beau dire qu'on a l'Iranium, on a l'océan, on a les mangues, qu'il y a pays des agrumes, on dit que le château de la Fréjose. Mais on a soif, on n'a pas l'eau dans le robinet. Pourquoi ? Parce que nous avons tous, et gouvernants, et gouvernés, on a refusé de respecter les normes qui nous résistent. de la Fréjose.